des fêtes pour 75% des français, et si cette année vous le faisiez vous-même ? Alors c'est vrai, la noblesse du produit peut faire peur, on craint de l'abîmer, de mal s'y prendre. Regardez, Jamila Mimouni et Jacques Duboz ont testé une recette toute simple. Pour confectionner un foie gras, le choix du produit est un point important. Alors, comment faire le bon choix ? Je me rends chez un volailler de quartier qui va m'aider à choisir un foie de canard entier. Est-ce que vous avez des loques de foie cru ? Oui, j'ai une foie gras crue du Périgord, pour trouver un beau foie, il faut que la couleur soit un peu caramel, claire, comme ceci, qu'il n'y ait pas de tâche. Donc le poids c'est important aussi parce que le poids d'Alle c'est 550-650 grammes. Trop petit, il n'est pas assez gavé, il va devenir granulé à la cuisson, et trop gros, il va fondre énormément, vous allez perdre beaucoup de produit. Vous voyez, il est bien brillant, c'est un foie gras qui est magnifique. Je paye ce foie gras crue 35 euros. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne préparation. Merci. Au revoir. Alors maintenant, direction la cuisine. Eh bien moi, je n'en ai encore jamais fait, ça sera une grande première. Je choisis la façon la plus facile de le cuire, à la vapeur. J'aurai besoin d'un couteau, d'un film alimentaire, sel, poivre et bien sûr un récipient pour la cuisson. Je le sors une heure avant du frigo pour le rendre plus malléable. Je commence par dénerver. Au Téléven, c'est ce qui rebute le plus les cuisiniers amateurs. C'est pas facile. Si j'ai enlevé tous les nerfs, moi je n'arrive pas à tout trouver. Maintenant, ce foie gras, c'est un véritable champ de ruines. Ensuite, l'assaisonnement. 14 grammes de sel environ pour un kilo. Poivre, on peut même ajouter de la muscade. Je reconstitue les lobes, on l'enroule dans du film alimentaire, puis dans du papier aluminium. Quand la vapeur s'échappe, comptez 12 à 15 minutes pour un foie gras mi-cuit. Après deux jours au réfrigérateur, voilà le résultat. Il a un bel aspect, mais reste à découvrir la saveur. Je vais maintenant aller le faire goûter. Buono, super ! En italien ? Morbido, morbido, gustoso ! Il a du goût. Il a du goût ? Bon, très bien. C'est moi qui l'ai fait. Ah, un compliment, un compliment ! C'est du foie gras nature, vous n'avez rien rajouté ? Non, le sel poivre. Le sel poivre, pas de vin, pas de pinot ? Non, non. Il y a un peu d'acidité qui reste en bouche, qui n'est pas très agréable. Il est pâteux, voilà le mot. Il est pâteux. Le foie gras ne doit pas être pâteux. Il doit être... Vous le coupez avec un couteau, c'est net. Visiblement, ce n'est pas très concluant. Je vais donc suivre un cours avec un chef cuisinier. Et voici votre tablier. Dans cet atelier, je suis avec quatre autres stagiaires. La chef, Rose Dari Vargas, a sa propre recette. Très important, les foie gras, ils doivent être à température ambiante. Je crois que je ne veux pas pouvoir les déveiner correctement. J'utilise la cuillère pour ne pas couper ma veine. Voilà. Là, tu as trouvé le centre de la veine. Tu essaies de passer ton doigt en dessous. Je pense que vous avez bien réussi. Ici, les élèves ont payé 76 euros pour deux heures de cours. Et certains ont l'air d'être habiles. Pour les blanchir, on fait tremper les lobes dans du lait. Dernier geste avant la cuisson, l'assaisonnement. Ensuite, on peut rajouter un peu d'alcool. Puis on place le produit dans une terrine. La chef choisit une cuisson au bain-marie, avec un four à 160 degrés pendant 15 à 20 minutes. Pas facile, mais c'est vrai qu'on s'attend à quelque chose d'extrêmement compliqué quand on voit le produit final. Puis au final, quand on a les mains dedans, ça va tout seul. Voici maintenant l'heure du verdict. On va le retourner. Comment vous le trouvez ? Délicieux. Somptueux. En plus, c'est nous qui l'avons fait. Il est délicieux. Si vous voulez impressionner vos invités pour les fêtes, il vaut mieux suivre les conseils d'un professionnel. Et plus incontournable encore, c'est...